Musique 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 Alors là on est rentré dans le airbnb dans lequel on loge On était parti voir notre famille Donc bon j'ai pas trop filmé parce qu'on voulait garder un minimum D'intimité On a mangé, on est allé retirer De l'argent, on a fait nos comptes, nos cartimes Etc, tous les trucs un peu chiant D'ailleurs si vous avez des questions sur ça n'hésitez pas à me les poser Je répondrai sans soucis Pour vous dire comment ça se passe Etc et tout Donc là on est revenu au airbnb On va se préparer, on va aller à la plage On va être chill Et puis voilà je vais vous faire Je vais vous vlogger tout ça Là je vais vous faire un petit tour du airbnb Pour vous montrer le logement Musique 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 Je voulais pas préciser Il faut savoir qu'on est à Sali Donc c'est dans la région du Thies Vers Semen En fait on est à Sali Nernihal Donc c'est la maison qu'on a louée Et vraiment juste à côté de la plage Donc là on va y aller à pied Comme ça on va pouvoir marcher un petit peu Ça fait du bien aussi Donc franchement si je veux vous donner un conseil Après cette première journée C'est vraiment quand vous arrivez au Sénégal Organisez-vous Faites en sorte en fait d'avoir du liquide sur vous D'avoir une voiture pour pouvoir vous déplacer Ce sera beaucoup plus simple que de prendre des taxis Pour pouvoir être là-bas, avoir internet Il faut que vous preniez un abonnement Donc une carte SIM Qui vous donnera accès à des appels téléphoniques Etc, les SMS et tout Et vous allez recharger par exemple Moi j'ai rechargé 15 000 francs Ce qui me donne 20 gigas Avec 3 000 heures d'appels je sais plus Et de SMS et tout Donc ça c'est bien comme ça Si vous êtes en famille avec vos amis Vous pouvez vous appeler si vous vous perdez etc Puis si jamais vous voulez pas conduire Que vous sortez Vous pouvez appeler un taxi aussi Donc c'est plus simple Donc il faut prévoir un budget pour ça Un budget pour la carte SIM Pour la location de la voiture Bon après le logement, la nourriture Je vous en parle pas Là on va à la plage de Sali Donc à Nernihal On va se poser C'est une plage hyper sympathique C'est assez touristique Donc voilà Donc je vous laisse Et on se retrouve tout à l'heure Voilà le Sénégal Des artistes à seins ouverts Je suis le plus venu Non vous êtes le plus talentueux Et vous vous appelez comment Pour les gens qui voudront vous suivre J.I.D. ça fait DJ Je fais rien sur internet D.I.D. J.I.D. J.I.D. En Verlant ça fait DJ D.I.D. D'accord Je fais rien sur internet D'accord il n'y a pas de problème Internet vous félicitera alors Merci beaucoup Merci beaucoup Bon courage Merci Au revoir Les gars nos balades A la plage était trop bien Je suis trop trop contente Franchement ça fait trop du bien D'être ici Je suis trop 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 heureuse Là du coup on est rentré Se changer Prendre une bonne petite douche Et là on va aller manger Dans un restaurant Qui s'appelle Chez Poulot Et ils font des super bons plats Donc voilà Je vous amène avec moi C'est parti Là on est chez Poulot Comme je vous ai dit On a commandé à manger Et on a commandé La meilleure poisson Au monde Vraiment La meilleure poisson C'est trop bon C'est trop bon Ça s'appelle Les gazelles ananas C'est incroyable Et là on a pris des plats Des plats tiges On a trop hâte de manger C'est tellement bon Et franchement C'est un truc de ouf Parce que les plats au Sénégal Quand tu les fais En France Ça n'a pas le même goût Je vous jure Personne ne me croit Mais on est d'accord Ça n'a pas le même goût C'est meilleur ici Après bon on est dans le pays Je suis vexée Je suis vexée Non faut pas être vexée Ils sont très beaux Mais c'est meilleur ici Parce que les aliments Ont une saveur incroyable On a fini de manger de chez Polo Là c'était extrêmement bon Franchement C'était trop bien Donc là on va se balader On va se poser dans un petit bar Et on va s'ambiancer tous ensemble Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Je suis vraiment désolée Hier j'ai complètement oublié De vous filmer la fin de soirée En vrai on était KO On est rentré Il devait être 2h Donc on s'est directement couché Mais sinon c'était super cool On est allé au RDC Après avoir mangé ses Poulots C'est une espèce de discothèque Qui fait bar en même temps Et franchement c'est hyper sympa Il y avait un ami à mes parents Du coup qui nous a accueillis On a eu un petit carré Donc c'était super sympa On s'est bien amusé Du coup on s'est couché tard Je suis un peu dégoûté Parce que du coup là On s'est levé un peu tard Mais là on est en train De se préparer Et ensuite on va aller A la lagune de saumon On va visiter la lagune de saumon Et ensuite on va faire visiter A mon chéri Le marché d'Ombourg Qu'il ne faut pas louper Parce que c'est quelque chose Donc voilà Là franchement il fait super chaud Aujourd'hui ma tenue Il est super simple Je vous montre J'ai mis un petit débordeur Comme ça Avec un petit short Le même short qu'hier Donc voilà J'ai trop hâte Et surtout quand vous venez ici Avec cette chaleur N'oubliez pas de mettre De la crème solaire Parce que sinon vous allez cramer Et on se dit à tout à l'heure Là on vient juste d'arriver A la saumon Je vais vous montrer Franchement c'est magnifique C'est l'un de mes lieux préférés Au Sénégal Et je vais vous faire découvrir ça Ma maman Africa C'est Vendeuse C'est Vendeuse Nabu Elle m'a fait un joli petit cadeau Oui je te donne un petit cadeau Merci Et toi c'est ma copine préférée Comme ça si vous venez A la lagune de saumon Vous allez voir Nabu Elle vend des bons produits Merci C'est un peu d'éclat Merci Musique Là du coup on a loué une pirogue, on va aller visiter du coup l'île aux oiseaux Et puis je vous montre tout ça Et franchement si vous venez au Sénégal je vous conseille de ouf de venir à la lagune Parce que c'est vraiment magnifique, le paysage il a coupé le souffle et c'est super sympa Donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire Et puis on part pour cette petite balade Du coup là comme je vous disais c'est parti pour la balade On va faire la petite visite de l'île des oiseaux Avec Abaka qui nous amène, qui nous a visité C'est ça Musique 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 Là on est en train de faire la visite du coup de la mangrove et de la lagune Donc là on est descendu du bateau qui est juste là Et là on va marcher du coup sur le bras de mer avec les dunes de sable Musique Coucou les gars, on vient juste de finir la visite de la lagune C'était trop bien Là on est posé du coup à la plage C'était bon, il n'y a plus trop de soleil Et là on est parti J'ai pris ça là Les petites friandises du Sénégal Ça c'est des beignets de coco Et ça c'est des beignets d'arachis C'est trop trop bon Là on va se poser, on va chiller Et ensuite on va rentrer manger Musique 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 Hola team Alors du coup on a passé une journée épuisante C'était trop trop bien Là on vient de rentrer à la maison On se prépare On va manger du dipi Parce que c'est trop trop bon Et après je pense qu'on va aller se coucher Parce qu'on est un peu fatigué Musique Coucou la team Là on est tout prêts J'ai pris une bonne douche Et là on est allé chercher le dipi C'est... Je pense que c'est trop beau Musique 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 Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Je viens juste de me réveiller Il y a à peine une heure Franchement j'abuse trop Mais je vous mens pas Je suis pas très matinale Et en plus j'aime pas trop prendre le petit Dej Donc je préfère profiter Mon bien me reposer Pour avoir la force Pour visiter Tous les lieux Qu'on a sur notre Comment dire Qu'on a sur notre carnet de roses Donc voilà Là il fait super beau Il fait chaud Franchement Il fait même trop chaud Là on se prépare À aller à Joël Fadjouch Après on va aller Au marché Louvre aussi Et je vais vous montrer tout ça Le marché Louvre C'est vraiment ouf Vous trouvez tout là-bas Et Joël c'est magnifique aussi D'ailleurs je vais en profiter Pour vous montrer Ma tenue Aujourd'hui j'ai ma J'ai mis un vêtement Tout simple Je vais poser la caméra Donc voilà Là je me suis fait Une petite coupe Sympa J'ai attaché mes cheveux Et j'ai mis Un pantalon Un petit haut noir Et un petit pantalon Bon coucou les amis On vient juste d'arriver à Joël Là on va aller manger À un restaurant Qui est juste là Ça s'appelle La taverne du pêcheur Et ensuite On va traverser Le pont de Joël Pour aller visiter Il faut savoir ici Que c'est vraiment Un coin de pêcheur Vous allez le voir Tout à l'heure Quand je vais vous montrer Il y a même une école de lutte C'est trop trop stylé Donc là on arrive au restaurant Tu nous montres ton truc Bah en fait j'ai pas de fil Mais je voulais faire un bracelet Avec tous les coquillages Tu les as trouvés où les coquillages ? Les garporteurs Par terre Ah ouais mais j'avais pas vu C'est trop beau Tu vas faire un bracelet à maman ? Ouais T'es trop mignonne T'es trop mignonne T'es trop mignonne Je vois ce qu'il va nous détester Vous êtes pas honnête J'en ferai un plus tard Qu'est-ce que tu racontes toi encore ? Elle est morte de rire En fait pour vous raconter l'histoire C'était super drôle Le deuxième jour Quand on est arrivé dans le Airbnb En fait au bout du deuxième jour On avait une espèce de sachet Qui était accroché Dans un coin de la cuisine En fait Il y avait une souris à l'intérieur Et on pensait que c'était un jouet Et en fait on appuyait au-dessus On s'est rendu compte Que c'était une vraie souris C'est avéré que c'était une souris Domestiquée par le monsieur Je suppose Et elle s'appelait Et pour l'anecdote Mon papa il a grave peur des souris Du coup pendant tout le séjour Dans le Airbnb On a dû lui cacher Qu'il y avait une souris Et ma mère en fait Elle ne pouvait pas S'en empêcher Elle faisait que rigoler Et lancer des pics et tout Et c'était super drôle Et à chaque fois Elle disait à mon père Ouais si tu vois une souris La tue pas Et la famille Du coup bref C'était super drôle On s'est tapé des barres Et lui il ne comprenait rien Non c'est mon histoire C'est trop compliqué Qu'est ce que vous mijotez tous les deux ? Tu sais ce que je lui disais Ton père Ton père Quand tu vas trouver Si par exemple tu trouves une souris Moi quand lui il les tue direct Je lui ai dit moi je pourrais faire un gars qui te sauve Comme ça vous êtes vivants tous les deux Ah les gardes rien les souris Bah mais ils sont vivants Ils ont de la femme Et pourquoi tu les tues ? Ils ont des noms et tout Oui ils ont des noms Il n'y a pas plus d'un gars Par exemple je ne suis pas Ils y a un ou un truc comme ça Ils ont ma pièce maison Les pauvres Ils ont loué Ils ont loué C'est compris dans la caution Ouais ils ont loué Ah ouais C'est compris dans la caution Sinon on aurait une caution D'un le doigt Mais moi je n'ai pas envie Bon les gars on est de retour Là on vient juste de manger au restaurant Juste à côté que je vous ai montré C'était super bon J'ai pris de la sole Ce poisson c'est incroyable C'est hyper fin Ça fond dans la bouche C'était super bon Donc là du coup on est sur le pont de Joal Là qu'on va visiter On traverse du coup pour aller sur le village des pêcheurs Et ensuite voilà on va se faire une petite balade sympa Et je vous dirai s'il y a des choses sympas à visiter Apparemment il y a la maison de Senghor Donc on va voir aussi si on peut le faire J'ai senti de loin sans mentir On ne peut pas se fâcher J'ai senti ce que t'as senti T'as un nom d'artiste ? Ouais Tu t'appelles comment ? Simon D'accord André Douffe Mais mon surnom c'est Simon Simon Ganfunker Donc tous tes produits sont faits à la main ? Voilà Comme les masques Tu as vu les masques ? La récupération du vieux mortier D'accord Pour faire des petites masques Bakuka Ok C'est super beau C'est la kalabat C'est la toute une récupération Voilà Et là c'est les mortiers Tu as vu les vieux mortiers D'accord C'est vraiment très très bon Avec le copillage Et là c'est les poupées Et là c'est fait à base de canettes c'est ça ? Oui oui À base de canettes quoi Fanta Red Bull Tu as aussi ce qu'on appelle les poupées Nandi D'accord Nandi tu as vu avec le cori Le cori c'est l'ancien monnaie Oui c'était l'ancienne monnaie Donc là tu as des porticlet D'accord Ça aussi c'est mon travail Et ça c'est fait avec quoi ? C'est du tissu aussi ? Ça c'est du tissu avec la kalabat C'est ce qu'on appelle la poupée des fécondités Ok Fécondités à l'époque auparavant Les femmes s'ils n'arrivent pas à avoir des enfants Ils portaient ça sur les dos ou bien leur réel D'accord Donc là aussi tu as vu C'est des masques aussi La récupération aussi C'est super beau Franchement bravo pour le travail Donc là tu as des peignes Et tu as aussi des piques cheveux Mais ça c'est le bois d'ébène D'accord Les cheveux c'est l'or du bois Et là tu as un petit instrument aussi Le kalimba Ah oui Kalimba gongoma Je te donne une petite démonstration D'accord C'est trop beau Je suis trop contente Là on vient de croiser un monsieur Qui nous a montré son stand Il nous a fait un petit peu de musique C'était trop sympathique J'adore les petits stands comme ça Franchement le travail artistique qu'ils font Il est incroyable Ils recyclent beaucoup beaucoup d'éléments Ils utilisent des éléments naturels Ils utilisent des planettes etc Donc franchement c'est génial Parce que du coup ça fait du recyclage Et ils arrivent vraiment à faire du travail incroyable Avec peu de choses Et ça c'est vraiment C'est vraiment dérangé De tout ça j'ai pas l'habitude Avec moi tu veux te balader Mais je sais que t'as trop kiffé C'est pas facile mais faut pas lâcher C'est une traîne Non C'est une traîne Et elle est d'accord ? Oui Non Vas-y Non 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 De l' riduire Oui Non 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 C'est une fraîche Ok Non 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 Comment est-ce que ton tonton? Augustin. Je l'ai regardé sur cette vidéo. Augustin Joël Fadiou. Tu es serreur? Pire ça. C'est serreur? Serreur fatigues. C'est fatigues. C'est fatigues. C'est bon. C'est bon. À Joël. Fadiou. Regardez les superbes poupées qu'elle fait à la main. Magnifique. Et ça c'est une poupée habillée en habit traditionnel serreur. Et vous pouvez le déposer pour décorer. C'est incroyable. Trop trop beau. Bravo hein. Rokoko Latim. Je suis tellement contente là. On a visité le village de Joël Fadiou. C'est trop bien. On a rencontré plein de personnes. On a rencontré Simon qui nous a vendu un jeu sénégalais. Serreur je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle maman. Wurring ça s'appelle. Après il nous a vendu aussi plein d'autres choses. Ensuite on a rencontré Clémence qui faisait des poupées magnifiques. Avec une espèce de petit pot à l'intérieur. De panier où tu peux mettre tes bijoux etc. Incroyablement gentil. Ils ont un talent de ouf. C'est fait à la main. C'est écologique. Franchement je suis étonnée du talent qu'ils ont. Donc je vous montrerai tout ça dès que j'arrive à la maison. Je vous ferai un petit haul des produits que j'ai acheté. Et franchement ça fait du bien au moral. Ça fait du bien à la tête de se vider l'esprit. De venir dans des endroits de mon pays comme ça. Que ça faisait des années que je n'avais pas vu. Ça faisait plus de 6 ans. En plus ça fait du bien de voyager. De prendre l'air. Surtout l'air pas pollué comme celui de Paris. Donc franchement là je suis recalquée. J'ai pris plein d'énergie. Je suis heureuse. J'ai fait de superbes rencontres. Tout le monde te parle dans la rue. Les gens sont sympathiques. Ils sont là pour t'aider. Ça fait vraiment plaisir. Donc là je suis super contente de ma journée. Là on reprend la route. Pour aller au marché de Mbourg. Se balader. Ça va être cool aussi. Ça va être intense je pense. Et puis j'espère qu'on va pouvoir acheter plein 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 de choses. Donc je vous montrerai tout ça. Les gars on vient juste de rentrer de Joël. Là franchement on est éclaté. Ça nous a fatigué. Mais c'était trop trop bien. Du coup là on a envie de vous faire un petit haul. Pour vous montrer les petits souvenirs qu'on a acheté. Du coup moi bon. Vu que le vlog il va pas sortir maintenant. Je peux vous montrer. Parce que c'est pour mes amis. J'aurais acheté des petits bracelets. Et avec ça j'ai pris des petits trucs là. Regale là. T'as l'ancienne. T'as eu. Qu'est-ce qu'il faut ? On a pris plein de fruits là. C'est trop bien. Ça fait 5 ans qu'on les a pas mangés. C'est une vingouille. Vous savez très bien comment je kiffe le sol homme. Ça c'est ceux qui sont épluchés. Mais de base ils sont comme ça en fait. Ils se présentent comme ça tu vois. Quand tu les achètes il faut les éplucher. Et après ça donne ça. Du coup je remonte les bijoux. Alors on a ça. De cette couleur là. On a celui là. Pas mal. C'est mon préféré. Je le porte. On a celui là vert aussi. Il est pas mal. On dirait des petits yeux. Et le dernier bien artisanal. Avec le petit drapeau du sénégalain. Et il a fait un cadeau à mon frère. Et vu qu'il est mignon. Bah il me l'a offert. Du coup on a acheté ce fruit là. Ça ressemble un peu genre à en France. Mini papaye. Je sais pas. Non, non, non. Un abricot. Mais il a l'air marron. Ouais. Ça ressemble plus à une pomme de terre je dirais moi tu vois. Ouais. Plus pomme de terre. Et ça s'appelle comment ça maman ? Neo. Donc c'est Neo. Et c'est trop bon en fait. Il y a des espèces de noyaux. C'est ça dedans. Et c'est sucré. Un noyau moyen. De toute façon on l'écrera ici. Oui. Et quand on goûtera au pire. On l'ouvrira pour vous montrer. Et ensuite on a acheté ça. Donc c'est un fruit qui se présente comme ça. Et ça, ça s'appelle Dittar. Et ça c'est trop bon. En fait à l'intérieur c'est vert. Et l'équivalent que je peux vous donner comme fruit français. On dirait en fait du kiwi. Genre vraiment on dirait du kiwi. Mais plus acidulé tu vois. Ah oui. On va dire c'est un mélange de matcha et de kiwi. C'est plus acidulé. Je trouve que c'est plus acidulé que le matcha et le kiwi. Et tu peux faire du jus avec. Et voilà. Donc ensuite on a acheté. Du coup moi j'ai acheté ce jeu là. Donc c'est un de mes jeux préférés que j'avais quand j'étais toute jeune. J'y jouais avec ma maman à la plage. C'est trop bien. Et ça, ça s'appelle comment maman ? Wure. Wure. Et ce jeu là s'appelle Wure. En fait c'est un jeu typique sénégalais. Et en fait ça se présente comme ça. Oula ça tombe. Ça se présente. Attendez je vais vous montrer. Ça se présente comme ça. On a acheté une petite poupée comme ça. Elle est trop belle. Genre tout ça c'est fait à la main. C'est artisanal. Regardez-moi comment c'est magnifique. Genre c'est trop réaliste. J'adore. Et en fait ce qui est incroyable c'est que la poupée en fait c'est un panier. Et tu peux mettre tes bijoux à l'intérieur en fait. Genre tu peux mettre tes bijoux à l'intérieur. Et c'est hyper discret. Genre imaginons tu as tes bijoux de valeur. Tu les mets dedans. Et tu poses comme ça sur la table. Ni vu ni connu. J'ai pris une superbe poupée. qui est habillée en habit serrère. Antiosane serrère traditionnelle. Et vu que je suis serrère. Je voulais avoir ça en souvenir. Et ça me rappelle mon enfant. Ça me rappelle mes origines. Donc voilà je suis trop contente. Donc ça ça va aller direct chez moi. Ma mère a pris ça. C'est des paniers tissés à la main. Ils sont super beaux. Et en fait ça peut être des dessous de plat. Pour pas brûler du coup vos tables et tout. Mais ça peut aussi s'accrocher sur le mur. C'est de la déco murale. Et je trouve ça trop beau. Moi je préfère celui-là. Parce que vous me connaissez maintenant. J'adore quand c'est coloré. Donc voilà le petit haul dessous. Coucou les gars. On se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Sali. Là on a préparé toutes nos affaires. Pour quitter le logement. Et là on se dirige du coup à Sali. Pour prendre 2-3 produits dont on a besoin. Et ensuite on va dans le Cine et Saloum. On va passer un petit séjour là-bas. Et franchement ça va être super cool. Parce que moi je suis née là-bas. Donc ça va aussi me montrer mon terre-terre quoi. Et ce que j'ai oublié de vous dire. C'est que là on part de Sali. On est resté 4 jours. Et en fait on va faire d'autres lieux. Mais pour la destination finale. On revient à Sali une fois qu'on a fini notre road trip. Et on va se poser les derniers jours. Pour pouvoir voir la famille etc. Et pouvoir aussi aller à la plage. Encore plus profiter. C'est parti. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle pas. Ah bonjour pas. Comment vous vous appelez ? Comment vous allez ? Je m'appelle toujours pas. Oui bah pas. Quel âge vous avez pas ? Je vous laisse deviner. Oui. Vous allez vous avez pas d'âge ? Non. Ça dépend de qui me le demande. Ah donc non c'est ton âge. Tu t'appelles pas. Donc pas non comme âge. Et toi qui me demande toutes ces questions. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle pas. Tu t'appelles pas ? Ah on est au monument là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et quel âge vous avez vous ? Ouuh. Ouuh. Quel âge ? Ouuh. Vous mariez ou pas ? Moi. Moi pas mariée. Vous mariez aussi pas ? Tu t'appelles pas ? Pas. Tu t'appelles pas ? Ah ici tout le monde s'appelle pas alors ? Je comprends. Ici c'est le pays des bas. C'est le pays des bas. C'est le pays des bas. Bon du coup là les gars on est sur le trajet de Mbourg. On va à la brioche dorée pour manger un bon petit plat. Et ensuite on va au Siné Saloum. On va faire plusieurs petites villes. Là on va faire Bangan en premier. Ensuite on fera Fatih et sûrement Kaulak. Et ce qu'il y a aux alentours. On a trop hâte parce que le Siné Saloum je me souviens plus trop. Je sais que Fatih je connais parce que je suis de là-bas. Mais en Bangan par exemple j'ai aucun souvenir. Donc j'ai grave hâte de redécouvrir ça. Donc là on est sur la route de Mbourg. On va faire un arrêt pour manger. Et ensuite on prend la route. Je crois qu'on a combien de temps ? Deux heures ? Il va y avoir à peu près deux heures de route ou plus. Et ensuite je vous montrerai les beaux paysages à couper le sou. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon les gars ce midi c'est shawarma. Je vous montre, regardez-moi comment c'est bon. Il y a de la viande, d'agneau dedans, des cruisités, des frites. C'est trop trop bon. C'est méga loin pratique. C'est méga loin ça. Et comme boisson on a pris ça bientôt. On est bien arrivés à Bangan. Là on est contents. On s'est posés dans un petit bar sympathique. On boit une boisson. Et ensuite on va aller se baigner à la plage. Là je suis un peu émue parce qu'on a vu un petit chatron qui était sur la route. Du coup on a essayé de l'aider et tout. Il avait l'air d'avoir faim. Du coup là on l'a pris. On l'a mis dans un carton. Je vais vous le montrer. Et on va essayer de lui trouver une famille qui pourra s'occuper de lui. Il est trop mignon. Il a la peau sur les oranges. Ca boit que du lait cet âge là ? Ouais. Donc voilà. Là on est à Bangan. On est du côté où il y a l'espèce de bras de mer. Et franchement c'est super mignon. C'est beau. C'est paisible. Regardez. Il n'y a aucun bruit. C'est hyper calme. Donc là on va se préparer. On va changer. On va mettre les maillots à la fraîche parce qu'il faisait super chaud tout à l'heure. Et on va se baigner. Et ensuite direction facile. Donne les mains. 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 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien J'ai passé une super venue J'ai trop trop bien dormi Je vous explique, en fait hier j'ai pas trop vlogué Parce qu'on est arrivé à la fatigue, il devait être 21h Ensuite ma mère avec mes oncles et tantes sont allées chercher à manger Donc voilà, on a passé un bon moment en famille On a mangé du dibi, la viande grise sénégalaise, du poulet etc Et des fatahias Et c'était super bon Et du coup après on était fatigué On est monté sur la terrasse, on a fait huité sénégalais On est resté jusqu'à 2h du matin Donc voilà, j'ai pas trop vlogué Parce que comme je vous ai dit, c'est des moments intimes Que je souhaite préserver Et je souhaite vraiment profiter au maximum de ma famille Donc voilà, c'était une soirée cosy On a papoté, on s'est retrouvé Ça faisait 5 ans qu'on s'est pas vu, donc c'était trop cool Donc là on s'est préparé J'ai mis une robe toute simple Avec mes tongs, j'ai lâché un peu mes cheveux Pour les laisser respirer Donc là non plus je vais pas trop vloguer Parce que là on va chez ma famille Du coup on va manger avec eux, ils nous ont fait un bon chep Et ensuite on va aller à la plage Donc si j'ai le temps, je pourrai vous vlogger le plat Mais ne vous inquiétez pas, si je le fais pas C'est que j'ai oublié On sort juste de la maison de mes grands-parents On a vu toute la famille On a mangé un super bon repas C'était extrêmement bon Elles nous ont fait un chieboudjaga Donc c'est un chieboudjone Avec des boulettes de poisson En plus du poisson grillé Et de la sauce aux oignons C'était trop trop bon Et là on se prépare à aller à la plage On va acheter des serviettes Et je vous montre tout ça Et on se dit à tout à l'heure Là c'est plein soleil du coup Tout le monde chile Il y en a qui jouent au foot D'autres qui sont en train de se baigner Et là je vais vous montrer On va faire du thé Et là on voit pas grand chose Mais en fait j'ai oublié ma caméra Mais pour finir la semaine On est allé manger dans un restaurant Et après on va aller se coucher Parce que demain on va au dessert Et on se lève assez tôt Donc voilà On a pris un petit fast food rapido C'est bien fait On va boire un petit coup Et c'est ça Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Du coup hier on n'a pas fait grand chose On était trop fatigué Après la plage On est allé au restaurant On a mangé un bon petit plat Après on a fait le petit marché De fatigue de nuit Ensuite on est rentré Aujourd'hui on s'est levé super ton On s'est levé à 8h On a rangé la maison de mon oncle Et là du coup on a repris la route Pour Longful Donc on va au désert de Longful Là-bas on va dormir Dans les tentes utypiques Directement sur le désert Ça va être trop trop bien Donc voilà A part ça Là on a 3h30 de route Jusqu'à Longful Je crois que c'est vers Chiès Si je me trompe pas Et puis voilà On va dégiler là-bas On va faire une grande visite Du désert On va manger Et ensuite on essaiera De faire du couette Du chabot Mon frère il essaye de conduire là C'est trop drôle Regarde Non c'est pas bien Non mon pote ça va pas ou quoi ? Non c'est ça va Trop stylé là Sur la route de Longful Là on est Tu t'es fait mal ? On est dans une espèce de grande route Qui est en construction Du coup c'est trop stylé C'est un peu la brousse Genre C'est vraiment hyper sauvage Et là on a des feuilles de bissap Vous savez les feuilles d'hibiscus Qui font le bissap Pour ceux qui connaissent Et bah on en a des frais Je vais vous montrer C'est trop stylé Du coup là vous voyez Le bissap que je viens de vous montrer Il est comme ça Il se présente comme ça Du coup on enlève la feuille Et du coup on va le goûter frais On fait une petite pause Il nous reste encore une heure et demie Avant d'arriver au désert de Longful Donc là on s'est arrêté Dans un hôtel Qui fait restaurant Pour manger Ça a l'air super beau C'est super grand C'est vraiment très très mignon Il y a une piscine On va peut-être pouvoir se baigner Parce que là franchement Il fait super chaud Il va faire 40 degrés aujourd'hui On va mourir Donc voilà Je vous montre un peu l'hôtel Je vous montrerai les plats Qu'on va prendre Et après on reprend la route Pour Longful Les gars ça c'est vraiment la meilleure boisson C'est du jus de bouille Je vous ai montré Vous savez les grands baobab En fait il y a du pain de singe Et c'est du jus de pain de singe Et c'est incroyablement bon C'est bien fait Ça c'est meilleur ça C'est quoi ça ? Du bicep Non le jus de bouille c'est meilleur Et toi papa tu trouves que c'est quoi qui est meilleur ? La bière La bière Ça c'est meilleur Le tamarin Le tamarin Non toi t'as pris bicep T'as pris tamarin ? Ah Voilà Les boissons sénégalaises les bestes Franchement je vous jure ça fait trop du bien là Je vous jure ça fait trop trop du bien On a failli se faire noyer là par l'autre là Qui est en train de manger Et c'était trop drôle Andras dès qu'il a entendu On va manger Il a fait ça comme un zombie Il s'est levé Il m'a même pas attendu On était en train de se baigner Et en fait ça fait un moment qu'on attend pour manger Et Andras dès qu'il a entendu Que les plats étaient arrivés Il l'a tracé C'était super drôle Ce gourmand là il a pris un yas Non moi que t'as torré de Dieu Non moi que t'as torré de Dieu C'est fini ? Oui On a bien mangé On s'est bien baigné Oui Et là on se prépare à aller où papa ? A l'hompouboubou A l'hompouboubou Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Après s'être moquée de moi toute la journée Moi je me moque de toi moi ? Oui Tu me fais passer pour qui devant la caméra là ? Pour un moqueur professionnel Ok et toi t'es qui ? Je suis une moqueuse professionnelle Je suis une moqueuse professionnelle